C'est une rentrée très symphonique, en effet, et sous une forme qui m'intéresse beaucoup, que j'aime beaucoup, qui est celle du concerto. Et effectivement, il y a trois projets. Le premier est Concerto pour violoncelle, avec Marc Copé et l'Orchestre terminique de Radio France, la danse de David. Ensuite, le 31 mars, il y a Antigone. Donc, c'est une sorte de concerto, on pourrait dire, puisqu'il y a un soliste qui est Laurence Tucker et l'Orchestre de Monte Carlo, qui est une commande, une invitation du Printemps des Arts pour le 31 mars. Et le lendemain, le 1er avril, nous créerons avec Adélaïde et Jérémy, Jérémy Jouve et Adélaïde Ferrière, nous créerons le concerto pour percussion, guitare et orchestre, que je suis en train de terminer de composer, avec l'Orchestre des Pays de Savoie. Donc, voilà, trois formes concertantes, une avec la parole et deux autres avec des solistes qui me sont très chers. J'ai déjà beaucoup travaillé avec Marc, qui m'intéresse beaucoup la forme du concerto parce qu'il y a beaucoup de choses à réinventer dans l'articulation entre le soliste, l'orchestre. On a dépassé, évidemment, quand on entend le mot concerto, on pense à la forme du 18e siècle, à l'opposition entre le soliste et l'orchestre. Mais aujourd'hui, avec le niveau des orchestres et la multiplication des timbres, des familles orchestrales, on peut imaginer beaucoup d'autres choses que simplement cette opposition un peu binaire du soliste face à l'orchestre. Et ce sera précisément l'objet des deux concertos du 16 février et du 1er avril, qui sont véritablement des, j'ai envie de dire, des symphonies avec solistes obligés. C'est-à-dire que l'orchestre joue véritablement un rôle extrêmement important. Ce sont deux projets autour de la danse, mais qui sont effectivement d'inspiration très différentes. Le concerto pour le 7 février, la danse de David, comme son nom l'indique, prend sa source dans les textes bibliques, dans le deuxième livre de Samuel, dans lequel, et c'est très court, ça fait deux, trois phrases, mais très intense, la danse de David est décrite autour de l'Arche Sainte. Et cette brièveté, cette intensité appellent la création artistique, la musique pour moi, ou d'autres formes en peinture aussi. On imagine très fortement ce qui pourrait être fait. Et je trouvais très intéressant aussi d'imaginer le monde sonore, évidemment, nous n'y étions pas, qui pouvait se dégager de ce moment, sachant que les cinq livres du Pentateuch sont très... la référence musicale de la danse est absente. Mais dans les livres postérieurs, on la trouve, et je trouvais extrêmement intéressant d'imaginer cette musique et cette danse qui pouvaient s'en dégager. Notamment parce que cette œuvre est une danse et une prière à la fois. Et cette danse vient s'inviter dans la prière et vice-versa. Et à la fin, le final est une véritable fusion des deux. On ne peut plus distinguer l'une de l'autre. Et d'ailleurs, c'est une œuvre de joie. Et en ce sens, je pense qu'aujourd'hui, il y a autre chose à faire en termes de création artistique face au texte biblique et à l'histoire juive que malheureusement, ce qui a été fait ces dernières décennies, qui est extrêmement relié à la Seconde Guerre mondiale. Et quand on pense création qui témoignerait de l'histoire juive, eh bien malheureusement, elle est accolée à ce passé extrêmement douloureux et tragique. Mais il y a beaucoup d'autres choses à faire, notamment aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, à travers ces textes-là, qui ont été, j'ai envie de dire, d'une certaine manière étouffés par les siècles de création chrétienne, qui ont pris appui dans les sources juives sans les reconnaître. Et je crois qu'il est important aujourd'hui de retourner à l'origine et de voir à quel point ces textes-là étaient déjà porteurs de tout un univers onirique, musical et pas simplement tragique. Le concerto pour percussion est totalement différent. Certes, la danse est là, mais c'est un triptyque, c'est un projet en trois parties, sur des tableaux, des esquisses de Picasso, et qui ont donné naissance à trois heures. D'abord, une œuvre pour guitare seule, que j'ai écrite pour Jérémy Jouve, et qui est une œuvre qui s'appelle « La danse du faune ». Et puis, en écrivant cette œuvre, comme ça m'arrive souvent, j'ai pensé à un duo. Et donc, j'ai écrit un duo, « Les deux danseuses ». On pourrait penser que l'un s'incarne dans… qu'une danseuse s'incarne dans la percussion, une autre dans la guitare, mais les choses ne sont pas si simples, surtout qu'un chant vient se mêler et se partager entre ces deux instruments. Et cette œuvre a été créée. Et évidemment, en composant cette œuvre, une troisième est venue. Et Picasso ayant à la fois peint cette danse du faune, « Les deux danseuses », et aussi un autre tableau qui s'appelle « Les trois danseuses », eh bien, l'idée m'est venue de rajouter une troisième danseuse à l'effectif, qui, elle, serait l'orchestre. En ce sens, ce n'est pas un concerto, j'ai envie de dire, c'est un trio, sauf que le troisième personnage est l'orchestre entièrement. Donc, je me défais complètement de la forme concertante classique et même romantique. On n'est même plus dans le modèle Tim Brahms avec le premier concerto pour piano. Non, là, on est vraiment dans une sorte de trio. Simplement, l'un des danseurs, l'un des personnages est l'orchestre, incarné par l'orchestre, un orchestre de cordes avec deux corps qui sera créé le 1er avril. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...